salut et nouvelle nouvelle aujourd'hui nous allons faire des poutres en métal j'en ai vu plusieurs qui m'ont déjà dit je l'ai fait par accident mais je sais pas comment j'ai fait c'est compliqué je sais qu'il y en a qui va venir à dire c'est facile mais franchement vous allez voir on fait ça avec avec une seule plaque ici il ya trois plaques en fait il ya un quart un demi voxel et la plaque toute fine ça c'est pour pouvoir faire aussi un socle en béton qui va bien avec bon on va commencer déjà par faire cette forme là on va jouer avec la plaque de de un quart alors on va on va se prendre sur la grille quoi on dit qu'on part du coin va monter deux au dessus on regarde le mieux on appuie une fois r pour le mettre dans l'autre sens on décale de 1 2 non l'extérieur c'est à deux de l'autre sens pardon donc on est contre on l'écart de 1 elle va pas se rejouer parce que là on l'attrape ici là on l'attrape là on tourne la troisième on va la mettre mais on peut la mettre mettre de l'autre sens c'est pas grave on la met dedans et là on force shift et directement on allait les coins de l'un de chaque plaque qui vont se rejouer à celle ci et vous voyez déjà on entrevoit déjà la forme copie ça on va mettre plusieurs morceaux dessus voilà on a déjà l'assemblant de poutre avant de le faire en doux moi je le travaille toujours en sein parce que bon on peut s'en servir que de la moitié pour mettre contre le mur par exemple alors maintenant ce qu'on va faire on va la remonter un peu parce que je suis trop près du sol voilà on va créer le socle pour pouvoir créer la forme qui est ici au dessous en fait ça fait un peu que de voir tout droit la poutre ça fait plus joli quoi alors pour ça comme on voit ici on a un voxel il va à moitié ici qui est coupé en deux donc là un trécep on va prendre le demi voxel on va le mettre directement à la verticale plutôt on copie avec un voxel on vient le coller dessus nous a on a cette première pièce alors j'avais mis sur trois on va la faire à côté on ira après on reprendra cette pièce là la coller contre le mur hop on inverse on l'écart de 1 on reprend la voxel qu'on met au milieu on reprend notre poutre et on va simplement la poser dessus soit forcée et on la colle voilà la petite forme qu'on a ça c'est bien pour mettre contre un mur alors pour mettre contre un mur on peut aussi la faire plus large on recopie on colle bêtement comme ça derrière ça peut faire une poutre plus large qui est contre un mur ou si on la met pas contre un mur on inverse sans forcer on va la coller derrière on a une poutre qu'on peut mettre au milieu au milieu d'une pièce voilà on a la même chose de chaque côté maintenant on va lui rajouter un petit détail là que j'ai mis ici devant là je trouvais ça joli donc toujours avec la même plaque qui a servi à faire la poutre voilà mettre en béton par contre il faudrait peut-être que je copie par on va recopier une tranche de là je copie une tranche ouais c'est vrai que j'ai pas forcée donc j'ai pas besoin de la mettre dans le vide hop ça forcée on la remet au-dessous je reprends ma plaque on la met au béton je la mets ici au-dessous hop inverse je la mets là et puis on va faire celle de là-haut on va lui faire un bisou pour qu'elle vienne juste à ras là-bas ça ça se fait avec la fine plaque par contre je ne sais plus le sens de la plaque là bas ce qu'elle est elle est dans ce sens là elle est dans le même sens ok donc hop je viens ici je clique j'ai du biseau on récupère la pièce et tout simplement coller sans forcer et quand vous posez ça au sol ou là on veut le poser au sol ben en shift sinon ici ça va revenir à carré quoi bon c'est vrai qu'en verre ça fait pas trop la poutre en verre en orange ça donne bien je trouve et puis en gris aussi quoi bon après il y a les raccords ici il y a deux façons je préfère un peu mieux celle-là en fait ça c'est bon rien de compliqué non plus en fait vous faites un truc vous avez le socle comme ça vous avez un morceau avec un raccord comme ça un morceau avec un raccord comme ça et puis avec ça vous construisez où vous voulez comme vous voulez quoi on va le faire un peu plus grand hop on va le faire de sec copie on va mettre à côté celui-là alors ici je me mets dessus je vais me mettre un d'écart parce que là on est contre en fait parce que la plaque hop hop cette plaque là c'est le carré qui est là au dessous alors je la mets sans forcer voilà j'ai ce premier exemple ça fait un trou assez grand moi j'aime pas trop comme ça mais bon chacun a ses goûts ou on la met en forçant ou on la met par en dessous sans forcer quoi là non plus je force pas mais c'est celle d'en dessous que je vais mettre ici moi je préfère quoi voilà petit raccord pour 45 degrés c'est aussi simple aussi hop c'est tout simplement hop comme ça je suis contre je clique c'est tout c'est tout rien d'autre à faire il y aura un petit pencher dedans voilà voilà pour les poutres en métal après on peut faire plein de tailles différentes des plus grosses ici il y a quelques exemples on va ramener la lumière par ici hop on voit plus mieux comme ça et ici j'avais fait une or plus large donc hop là on n'a pas la fine pointe comme ici quoi en fait c'est exactement pareil j'ai mis la plaque si je l'enlève si je copie ici allez tout le monde à tirer ah ouais c'est parce que lui j'avais fait le protobizou d'accord j'avais forcé autrement en fait bon en fait ici c'est celle là c'est celle du fond qui a été transformée en fait et c'est plus large quoi c'est au lieu de forcer celle là sur les deux autres si j'ai fait l'inverse quoi celle ci je trouve qu'elle donne bien raccord des larges comme ça on peut s'amuser à raccord jouer avec des plus fines et des plus larges toujours sur le même principe mais avec des plaques quoi donc voilà c'est pas trop compliqué quoi vous avez une plaque le quart de voxel et vous faites toutes les potes que vous voulez avec le demi voxel et une fine plaque on fait un petit socle ça va pas au béton qui va avec voilà ce sera tout pour aujourd'hui on se retrouve bientôt pour je ne sais pas je sais pas quoi je suis un peu à court d'idées si vous avez des idées n'hésitez pas à me demander n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et sur ce chernovien novien je vous dis à la prochaine Sylvia nausea mam m br Aquí s'y en ang